Et bien salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper de la KXD 2016, donc c'est ma pocket. En fait on va lui changer le carburateur parce que ça c'est un carbu 13 que vous voyez ici et en fait les problèmes qu'il y a tout le temps sur ces carbus c'est que ça fuit et en ce moment j'avais des gros trous d'accélération, quand j'accélérais elle faisait néanmoins de trous donc du coup de toute façon les carbus 13 c'est pas très conseillé sur les pocket, c'est ce qu'il y a de base on va dire mais bon c'est pas le top top donc du coup on va lui monter un petit carbu 15 pour pouvoir lui donner un peu plus de performance, gagner en couple vous n'allez pas gagner énormément en vitesse, vous n'allez pas taper du 300 km ou quelque chose comme ça vous allez gagner un tout petit peu plus, l'accélération ça évitera vos trous ainsi que comme je vous ai dit les petites fuites donc c'est parti on va vous présenter ça étape par étape, comment s'y prendre donc la première étape en fait il suffit d'enlever le lanceur, c'est pour pas que ça gêne trop au niveau du démontage du coup là il y a simplement 3 vis, c'est pas compliqué à enlever, c'est là dessus donc les 3 vis se situent, il y en a 2 en bas, c'est ça, il y en a une toute en bas, il y en a une un petit peu sur le côté, une en haut donc simplement 3 vis, si vous voyez que ça force un petit peu, ça sert à rien, c'est qu'il y a un souci il va falloir juste en les 3 vis comme vous voyez, hop et ça s'enlève tout seul donc le carbu il est là, vous voyez il y a le cornet avec le petit bocal du carbu et tout ça donc il va falloir enlever tout ce qui est là dessus, tout ça donc normalement ça se présente comme ça quand vous commencez à démonter la bête donc du coup voilà, l'essence maintenant il va falloir qu'on l'enlève donc du coup il s'est muni d'un bidon, voilà et on met le bidon et voilà, on va laisser couler l'essence bon bah elle est presque vide bon bah elle était sèche mais bon voilà, donc au moins on vous a montré l'étape, ce qu'il va falloir faire pour pas qu'il y ait des sens dans votre carbu quand vous allez le démonter sinon vous allez en foutre partout et ça va pas être le top on va enlever le câble d'axel voilà donc le câble d'accélérateur c'est celui là donc vous ne vous trompez pas, il va falloir le démonter, ça se démonter avec quoi ça ? 13 ou 14 points voilà donc ça se démonte avec une clé de 14 ou 13 vous essayez, voilà quoi, ça vient pas d'un côté, il faut essayer de l'autre ça finit par venir voilà je vous fais un zoom dessus pour vous montrer bien comment s'y prendre, ça se démonte au niveau de cette vis là bon le passage est pas évident donc du coup il va falloir que vous débrouillez un petit peu mais n'oubliez pas de démonter cette partie là du coup quand on enlève le carbur, regardez ce qu'il se passe là voilà donc ça s'appelle comment en fait ? le boisseau donc là on a le boisseau, donc ça c'est typique de tout ce qu'il y a sur les carburateurs de moto vous avez une aiguille avec un ressort, donc regardez comment il fait, il enlève tout voilà, hop c'est juste pour regarder ça voilà donc là, le carburateur il est presque prêt à être enlevé ensuite il y a quoi comme étape à faire ? là il n'y a plus qu'à l'enlever c'est tout ? on va enlever d'abord le cornet donc le cornet, alors le cornet il suffit d'une vis cruciforme donc en fait c'est un serflex, voilà il y a un serflex il suffit tout simplement de le démonter comme ça donc il n'y a rien de bien compliqué là, desserré voilà une fois que vous voyez qu'il est desserré, hop voilà ça tombe tout seul un de plus facile après il faut enlever les deux vis cruciformes de l'adaptateur du cornet il va falloir passer par l'arrière de la moto donc juste au-dessus du bras voilà, juste au-dessus du bras donc vous passez entre, vous passez vos mains vous essayez de passer le tournevis voilà, et les deux ça se démonte assez facilement il suffit juste de faire un petit passage, voilà c'est pas très évident mais bon on s'en sort donc c'est juste en fait pour démonter l'embout en plastique que vous voyez là l'adaptateur du cornet voilà c'est ça, l'adaptateur du cornet voilà, après vous le voyez, il tombe donc c'est cette petite pièce en plastique qu'il va falloir que vous récupérez et voilà qui s'adapte en fait sur le cornet c'est pour, voilà, adaptateur cornet tout simplement donc ensuite, autre étape donc là une fois que votre carburant il est comme ça donc là c'est pas compliqué, il y a encore deux vis c'est ça à démonter ? ouais donc deux vis, alors on va faire un petit plan donc voilà les deux petites vis donc je vous mets au cul du carburateur donc je vous fais un petit zoom dessus donc comme vous voyez, il y a deux vis qui sont c'est des vis clé allen, c'est ça vous voyez bien sur les deux côtés il y a bien les deux vis et puis donc il va falloir les faire tomber voilà, la même chose pour les vis qui sont au cul comme vous avez montré tout à l'heure, on est passé par l'arrière du bras donc là ça se passe en dessous donc là il est passé juste en dessous le bras je sais pas si vous voyez tout à l'heure il était un peu plus haut comme ça là maintenant il est un peu plus vers le bas c'est pour l'accès c'est moins évident mais c'est pareil normalement elles sont pas trop serrées ces vis là et voilà donc le carburateur tout simplement il est tombé si vous avez bien tout démonté comme vous avez dit étape par étape ça devrait bien se passer hop, voici le carburateur 13 donc il est démonté là vous voyez il est complètement en place exactement comme ça nickel bon ben maintenant il n'y a plus qu'au passage du 15 à faire donc c'est quoi c'est le même c'est pareil en fait c'est le remontage dans l'autre sens je vais changer la pipe alors attends je vais changer la pipe aussi la pipe d'admission donc la pipe d'admission la pipe d'admission c'est ce petit truc que vous voyez juste là en fait donc ça c'est pareil il y a des vis à démonter il y en a combien ? 4 vis cruciformes donc 4 vis cruciformes donc il y en a une ici une là et je suppose que c'est une en dessous là une là donc allez hop on va te regarder démonter ça donc ça y est donc la pipe elle est démontée ce qu'il faut savoir c'est que parfois elle est collée est-ce que tu peux l'enlever en fait là il vient juste de la déboiter donc vas-y enlève la carrément donc elle peut être collée à la pâte à joint là vous voyez voilà on est venu avec la boîte à clapper donc là voilà ils sont collés à la pâte voilà donc il y avait de la pâte à joint en fait qui venait le coller donc si vous voyez que ça vient pas de suite après avoir démonté vos vis donc là avec un couteau ou quoi il va falloir aller décoller voilà c'est pour enlever quoi ? c'est pour enlever tout le résidu quoi parce qu'il faut garder la boîte à clapper voilà donc il faut garder cette boîte à clapper donc comme je dis ça vient pas de suite vous prenez un tournevis ou quoi une fois que vous avez démonté les 4 vis elle va finir par tomber toute seule donc là ça y est tout est démonté il y a plus de carburant, plus de piles, plus de cornets, tout est venu donc ça doit ressembler à ça ne vous trompez pas donc je vois pas comment vous pourrez vous tomber mais normalement ça devrait tomber comme ça donc là je vais le décoller avec un petit tournevis plat on va laisser par là une petite entrée voilà voilà avec le joint donc là tu as séparé quoi de quoi en fait ? donc ça c'est la boîte à clapper donc ça il va falloir le remettre sur le carburant 15 quand il y aura le carburant il va falloir remettre ça voilà donc ça il faut le remettre ça par contre on la remet plus ça c'est la pipe d'origine on la remet plus voilà tout simplement parce que le carburant 15 par contre on garde les 4 vis on garde les vis d'origine qu'on remettra sur la pipe du carburant donc ça on va le garder voilà tout simplement parce que c'est pas livré avec ni les vis qui sont pas livrés avec donc ça vous en avez plus besoin parce que le carburant il est déjà avec la pipe qui est déjà aussi avec donc ça c'était le carburant 13 donc vous voyez le cornet donc là on a mis les pièce par pièce tout simplement la pipe en plastique quoi et donc voici le carburant 13 donc on vous le met juste à côté carburant 15 voilà le changement donc regardez regardez moi ça donc la taille du trou donc je peux rentrer mon tout petit doigt et là regardez la différence regardez mon doigt je viens de rentrer comme je vous ai expliqué regardez ça allait rentre pile poil et là on voit bien la différence de la taille surtout c'est énorme et ensuite donc on a une pipe donc celle qui était à côté était en plastique donc c'est une vulgaire pièce en plastique ce qu'il y a de moins et là c'est vraiment le top quoi donc là on a l'aluminium vraiment mais très très résistant on a un joint qui est fourni avec aussi ça c'est top alors que l'autre bah du coup il faut mettre de la pâte ou quoi donc là du coup on va passer au niveau du cornet regardez moi ça la différence de taille aussi donc ce qui va avec tout simplement là ici donc on assemble son cornet là donc c'est parti on va montrer maintenant le remontage dans l'autre sens on ne peut pas se tromper aussi sur le sens de montage de la pipe parce qu'il y a un petit hache voilà donc là je vais vous montrer montre le bien en fait le sens qui va vers le haut de la pipe la pipe elle va pas comme ceci vers le bas elle va vers le haut voilà et il y a le hache de toute façon qui est marqué pour haut haut ok donc ça se montre montre le comment il faut l'installer donc le hache vers le haut comme ça voilà parce que le moteur il a incliné vers le bas parce que voilà si on le met hop vers le bas là c'est pas possible ouais parce qu'après le carburant il va tomber ouais le carburant il va pas se mettre donc voilà on a nettoyé toute l'ancienne pâte à joint et le joint qu'il y avait pour mettre le nouveau donc tu la grattes avec un couteau ouais donc pour le sens aussi parce que là il y a deux petites vis donc pour remettre dans le bon sens la boîte à clapper c'est pareil on peut pas se tromper parce que si vous le mettez pas dans le hache ici ça va faire une sorte de jour voyez même si je le plaque ça fait quand même un jour alors que là là comme il faut tac ça se met directement dedans bien plaqué sans forcer c'est voilà donc là c'est bon donc il faut toujours ça va dans ce sens là ok comme ça c'est bon donc après ça s'installe comment au niveau de là bas ça se passe comment sur la moto alors ça c'est la boîte à clapper il faut la mettre donc comme ça donc comme ça alors retire la et montre la bien dans le sens qu'il faut l'installer voilà donc les petites lamelles vers le bas en gros quand vous voyez qu'elles sont c'est ouvert en bas les vis en haut en gros voilà hop juste où les tourner tac comme ça tac et vous plaquez bien après là le joint qui est livré et la pipe donc là deuxième étape avant de monter tout ce qui est pipe tout ça donc lui il utilise de la colle ça c'est pas de la colle c'est ça c'est de la pâte à joint pâte à joint pas de température voilà donc qui résiste à 399 degrés donc cette pâte à joint elle va te servir à quoi ? bah à coller les joints donc coller les joints pour vraiment plus que pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite pas de fuite sûr 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 qu'il n'y a pas de fuite donc tu en commences par en mettre où ? en fait donc je vais en mettre d'abord sur la pipe pour coller le joint dessus après on laisse... mais c'est conseillé de le mettre ou t'es pas obligé ? est-ce qu'on peut tout monter comme ça ? c'est pas obligé mais bon même d'origine ça y est donc autant en remettre c'est plus sûr ok ça évite de te redémonter alors montre un tout petit peu comment tu t'y prends hop voilà il faut vraiment en mettre beaucoup ou on n'est pas obligé d'en mettre énormément ? non il ne faut pas en mettre non plus de trop parce que sinon après ça va rentrer à l'intérieur il faut en mettre pas mal et après on l'étale il faut juste que ça colle que ça fasse une bonne jointure quoi ? pas non plus... comme il y a déjà un joint c'est pas pour remplacer le joint c'est juste pour le coller ok voilà comme ça donc là ça finit comme ça là vous en avez pas mal voilà encore suite donc on place le joint il a la forme on peut pas on peut pas se tromper là tac ok donc là t'as collé bien ton joint pour bien le faire se coller on le laisse sur une surface plate voilà on attend un petit peu on va placer la boîte à clapper en attendant et lui on le laisse comme ça donc vas-y continue avec la boîte à clapper après il va falloir mettre de la pâte autour ici sans en foutre non plus sur les clapets parce que sinon il se qu'on connaît ça va plus marcher donc t'en mets dessus et tu vas mettre en dessous aussi vraiment juste un peu sur les bords donc là il en met juste au dessus parce qu'il va venir le coller sur le carter sur le carter voilà comme il y a l'essence qui passe tout ici moi je préfère en mettre donc là c'est pareil tu étales bien tout sur les bords visibles quoi et pas en mettre sur les petites clavettes c'est ça ? les clapets voilà les clapets ouais hop donc ensuite il va venir l'installer donc comme on vous a dit les vis en haut pas se tromper hop il le colle voilà nickel là il est installé et ensuite tu vas reprendre donc ta pipe c'est ça ? ouais donc voilà il prend sa pipe là qui est là donc on reprend la pâte à joint et maintenant on en remet donc de ce côté-ci donc voilà on a pas attendu assez longtemps mais bon c'est pas grave le joint est bougé un peu mais de toute façon tout va être fixé collé tout va être centré avec les vis donc pareil on en remet pas trop quand même et ensuite il va venir hop moi je viens ici je vous montre tu prends tes vis et ensuite il vient le mettre donc et bien contre le le truc qu'on vous a montré avec la pipe en haut donc là la pipe elle est installée il a bien serré les 4 vis qui sont ici donc vous voyez la jointure elle est propre il y a rien qui bon ça ça déborde un tout petit peu ici mais bon c'est rien de grave tout est bon et ensuite donc va falloir explique nous il faut démonter le le haut du carburant pour remettre le boisseau et tout ça sur le cadre d'Axel voilà comme vous avez vu tout à l'heure ce qui se démontait là avec tout ce qui était ressort et tout avec la petite aiguille ça se démonte deux vis la plus ça se présente comme ça mais n'ayez pas peur il y a un joint il y a tout quoi ouais alors ça c'est quoi ce petit truc là c'est le boisseau ah le boisseau il est vraiment bizarre montre le l'autre comme il était déjà voilà alors pourquoi lui il est rond et pourquoi lui il est carré c'est comme ça ok donc là c'est démonté donc allez montre nous comment tu as remonté tout ça donc j'ai juste rééchangé le le coude aussi pour le câble d'accélérateur j'ai remis celui du carbide 13 voilà je laisse pas celui là parce que sinon le câble d'accélérateur il sera trop court en général ok et ensuite tu vas faire quoi ? donc là on repasse hop voilà on le met dedans on repasse son câble d'accélérateur voilà et on met le boisseau donc le boisseau il se passe comme ça comme ça et comme ça tac ok et après il faudra accélérer pour que attends vas-y donc là faut maintenir l'axel pour pouvoir faire quoi ? tendre le câble voilà c'est pour tout tendre en fait comme ça au moins ça tient tout seul donc ça tient après tu viens prendre ton carbu et donc après dans le carbu hop alors là c'est la partie la plus compliquée donc on met d'abord hop le boisseau ensuite il faut pousser le starter et on rentre tout en même temps voilà vous avez vu ça ça a l'air un peu compliqué comme ça mais en fait c'est pas si dur et après il est plus tard vissé voilà donc faut tout revisser et après on vérifie le fonctionnement de la poignée d'axel voilà donc là il accélère elle a pas l'air de monter je suis quand même bon bah au final ça accélère pas à fond même en tendant le tendeur de câble donc il faut remettre le pour remettre le coude ici le plus long donc là ça y est on a rechangé le coude il est passé donc il a remis dans l'accélérateur tout ça et donc là quand il accélère on voit bien qu'il monte tout entier parce que voilà il bloquait à partir de la moitié tout à l'heure il restait il manquait un peu il restait comme ça ok ça accélère pas à fond alors que là bon bah voilà ok donc maintenant tu vas faire quoi ? tu le reposes ? tu le poses direct dessus ou pas ? maintenant là il y a hop il y a la petite vis comme ça là de réglage ok il y a plus qu'à le positionner il va passer donc là voilà je suis positionné mais on voit pas grand chose mais donc voilà là il est posé donc vous enquillez dans la pipe le carburateur donc après il y aura plus qu'à tenir juste ça à la main là-bas et à visser la clé à laine ah là c'est bon donc ça y est il a serré la vis qui est ici n'oubliez pas il faut la serrer celle-là sinon votre carburateur il va bouger donc maintenant il va nous mettre ça s'appelle le cornet et ça se met juste ici à cette position et le cornet donc ça vient se poser juste derrière voilà là il est mis et il faut serrer le serflex avec un tournevis cruciforme oupla donc voilà pour le montage du carburateur là il est tout bien remonté n'oubliez pas remonter la durée d'essence qui se trouve ici parce que nous on l'avait oublié au début donc du coup il a dû le refaire donc on espère que cette vidéo vous aura plu alors vite fait ce que tu peux nous dire les avantages d'avoir un carbu en 15 déjà il n'y a pas de fuite ça c'est sûr donc pas de fuite jamais de fuite ok ça démarre quasiment au quart de tour de lanceur on gagne en couple aussi c'est ça ? on gagne pas mal en couple et s'il est bien réglé on gagne aussi en pointe quand même on peut changer aussi les gicleurs les gicleurs donc les gicleurs voilà pour les réglages et puis après est-ce qu'il y a un petit inconvénient avoir un carbu comme ça ? bah logiquement alors il est censé consommer un peu plus que celui d'origine mais bon comme ça d'origine il fuit et que cela non l'essence qui ne fuit pas tu la consommes donc non franchement ça consomme pas plus ok donc c'est très minime au pied peut-être sur certaines pockets il se peut que le cornet il ne passe pas c'est tout ouais parce que des fois c'est au niveau de la barre qui se trouve ici en fait ce qui fait que le cornet il ne passe pas bon vous pourrez quand même l'installer au pied vous ne mettrez pas votre cornet tu mets un collant un petit morceau de collant tu vas demander à ta maman et elle te prête un morceau de collant tu le mets ici puis voilà quoi donc on espère que cette vidéo vous aura plu pour ce petit montage n'hésitez pas à balancer vos retours dans les commentaires nous on se dit à la prochaine allez salut ciao ciao